Alors, on peut démarrer, je pense. Alors, effectivement, ce matin, je voudrais vous parler de médicaments, des plantes. Comment, effectivement, les médicaments et les plantes peuvent nous aider à retrouver le sommeil si on l'a perdu? Alors, je vais passer les diapositives. Voilà. Alors, voici mon plan. D'abord, je vais vous parler des médicaments qui favorisent le sommeil. Ensuite, je vais aborder les plantes qui favorisent le sommeil. Et puis, quelques diapositives pour un peu cerner, résumer tout ce que j'aurais présenté. On commence par les médicaments. Avant d'aborder les médicaments pour traiter l'insomnie, je voudrais vous donner une définition, une version de l'insomnie, selon la classification internationale des troubles psychiatriques par le DSM-5. Effectivement, l'insomnie peut être définie comme une plainte, une insatisfaction concernant la quantité ou la qualité du sommeil. Donc, chez les insomniaques, il y a des plaintes pour initier, pour démarrer le sommeil. On retrouve également des plaintes pour maintenir le sommeil. Effectivement, le sommeil de nuit peut être fragmenté. Ou bien, le ressenti, le lendemain, les patients peuvent également dire que leur sommeil ne les a pas reposés et que la nuit de sommeil, effectivement, n'est absolument pas reposante. Eh bien, ces plaintes s'accompagnent également d'une détresse importante, une sorte de perturbation du fonctionnement diurne qui se manifeste sur le plan professionnel, scolaire ou dans les relations sociales et familiales. Souvent, ce sont des patients qui se plaignent d'une fatigue, d'un manque d'énergie ou d'une somnolence diurne, des difficultés à se concentrer, parfois des troubles de la mémoire. Et puis, chez certains, on peut aussi trouver des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et une irritabilité. Après avoir effectivement défini l'insomnie, je dois également assez rapidement vous rappeler qu'avant de voir les médicaments et les plantes pour soigner l'insomnie, avant tout, il est important d'identifier et d'agir sur la ou les causes de l'insomnie. Effectivement, il faut rechercher des problèmes d'hygiène de vie. Est-ce que le mode de vie de l'individu, de la personne qui se plaine de l'insomnie est approprié ? Est-ce qu'il y a un environnement perturbateur, inadapté ? La télévision, la lumière bleue, le bruit, la température ? Est-ce qu'il y a des problèmes de stress, d'anxiété, de dépression, de reflux gastro-osophagien ou des envies d'uriner la nuit, des douleurs ? Donc, tous ces éléments peuvent effectivement être source d'insomnie. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres d'insomnie, des maladies du sommeil véritables, comme les mouvements périodiques des jambes, le syndrome d'apnée du sommeil ou d'autres parasomnies, peuvent également induire des fragmentations, des problèmes de sommeil et peuvent être qualifiés d'insomnie à la recherche d'un médicament ou d'une plante. Donc, les médicaments ne devraient jamais être utilisés ou réutilisés sans prescription médicale et à l'origine de l'insomnie, on doit chercher effectivement les causes avant d'aborder les médicaments et les plantes qui peuvent avoir des approches symptomatiques de ce traitement d'insomnie. Pour lutter contre l'insomnie, voici très brièvement les médicaments qui favorisent le sommeil. Je les ai séparés en deux volontairement pour faciliter la compréhension. Donc, d'une part, on trouve les médicaments hypnotiques, ce sont classiquement les benzodiazépines, les apparentés aux benzodiazépines et les dorats qui arrivent petit à petit sur le marché également. Et de l'autre côté, on ne les qualifie pas comme hypnotiques, mais ce sont des médicaments sédatifs qui sont utilisés également dans le traitement symptomatique de l'insomnie. Ce sont essentiellement la mélatonine, les anxiolytiques, les antidépresseurs et les antihistaminiques. Donc, je vais les aborder un par un, par classe essentiellement. Donc, les molécules benzodiazépines, les benzodiazépines et les apparentés. Juste pour un petit rappel, la première molécule de la classe de benzodiazépines est apparue dans les années 1960. À cette époque, jusqu'aux années 1960, ce sont les barbituriques qu'on utilisait dans le traitement des éplesties, mais également dans certains troubles du sommeil, notamment dans les insomnies. Comme je vous ai dit, j'exerce cette activité depuis le XXI siècle. Et quand je commençais mes études de médecine, mais également ma spécialité, nous avions encore des patients qui étaient sous traitement barbiturique pour traiter leurs insomnies. Et dans les années 1960, arrivent progressivement cette toute nouvelle molécule benzodiazépinique qui apparaissait comme une révolution dans le traitement de l'anxiété et de l'insomnie. Et effectivement, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était des médicaments peut-être utiles, mais également qu'il pouvait y avoir des dégâts majeurs sur la santé des individus. Les benzodiazépines améliorent effectivement la fragmentation du sommeil, mais induisent un sommeil artificiel et léger, essentiellement composé du stade 1 et 2 du sommeil. Donc, la raison pour laquelle le sommeil qu'un individu peut avoir avec des somnifères de type benzodiazépinique n'est pas un sommeil naturel. Les molécules benzodiazépiniques ont plusieurs propriétés. Les benzodiazépines sont amnésiantes, donc qu'ils font oublier. Les benzodiazépines sont anxiolytiques. Les benzodiazépines agissent sur l'anxiété physique et psychique. Les benzodiazépines ont une action hypnotique, sédative. Les benzodiazépines ont également une action antiépileptique. Et puis, enfin, les benzodiazépines sont des molécules relaxantes, myorelaxantes. Eh bien, en fonction de chaque molécule, on peut voir une de ces propriétés de la molécule le plus prononcée. La raison pour laquelle, parmi les benzodiazépines, un certain nombre sont commercialisées comme hypnotiques, donc somnifères, c'est le cas de Mogadon, par exemple, de Halcyon autrefois. D'autres benzodiazépines sont commercialisées en premier lieu comme antiépileptique, on peut citer Valium, Rivotril. Et puis, d'autres benzodiazépines comme lisanxia ou Xanax sont commercialisées dans l'indication essentiellement de l'anxiété. Mais sachez que chaque benzodiazépine, chaque molécule, a plus ou moins toutes ses caractéristiques. Pour certains, son action sédative est plus prononcée. Pour d'autres, l'action anxiolytique ou myorelaxante ou antiépileptique est plus prononcée. Juste avant de passer à cette diapositive, je dois rappeler également que plus tard, nous avons eu des composés dits Z. Ce sont des molécules apparentées aux benzodiazépines. Au début de leur commercialisation, ces produits ont été présentés comme inoffensifs, sans réel effet indésirable, ni accoutumance, ni dépendance. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était des molécules apparentées aux benzodiazépines et qui pouvaient avoir les mêmes effets indésirables de dépendance, d'accoutumance que les benzodiazépines. Ce sont essentiellement, dans cette classe, on trouve essentiellement le zolpidem et l'azopicloin. Alors, quels sont les effets secondaires plus ou moins importants qui peuvent se manifester avec les benzodiazépines ? Effectivement, les effets indésirables de benzodiazépines sont en lien avec la dose prescrite et la sensibilité de l'individu à cette molécule. Parmi ces effets indésirables, on peut citer l'amnésie antérograde, donc les pertes de mémoire, la faiblesse musculaire, les problèmes d'élocution, la confusion, surtout en cas de réveil intempestif en pleine nuit. On peut citer la somnolence résiduelle le lendemain, les étourdissements, la perte de coordination et d'équilibre et enfin, chez le sujet âgé, les chutes sont fréquentes sous benzodiazépines. Chute, ensuite fracture et toutes les conséquences d'une chute chez une personne âgée. Bien évidemment, avec ces molécules, nous sommes confrontés au risque élevé de tolérance, de dépendance et de syndrome de sevrage. La raison pour laquelle, depuis une ou deux décennies, la prescription des benzodiazépines est réglementée et pour les benzodiazépines hypnotiques, il est recommandé de limiter les prescriptions à quatre semaines et pour les benzodiazépines anxiolytiques, la prescription est limitée à 12 semaines. Et puis, quelles sont les contre-indications de ces molécules principalement ? C'est la myasthénie, l'insuffisance respiratoire, mais aussi le syndrome d'apnée de sommeil. Alors, effectivement, depuis leur commercialisation à 60 et l'augmentation de le pic de consommation dans les années 80-90, et depuis les années 2000, on constate une diminution de la consommation des benzodiazépines. Alors, c'est une bonne chose, mais cette consommation reste toujours élevée. Alors, qui consomme le plus les benzodiazépines ? D'abord, ce sont les femmes qui consomment le plus de benzodiazépines. 65 % des femmes contre 35 % des hommes sont effectivement consommateurs de benzodiazépines. L'âge moyen de ces consommateurs est de 56-57 ans. Et puis, on constate également que cette consommation de benzodiazépines augmente avec l'âge. Donc, on peut dire que les grands consommateurs de benzodiazépines sont les femmes et les seigneurs. Ensuite, on voit arriver une nouvelle classe médicamenteuse dans le traitement des insomnies. Des nouvelles molécules hypnotiques, ce sont les DORAS, c'est l'abréviation en anglais, des antagonistes des deux récepteurs à l'orexine. L'orexine est un normédiateur éveillant et les inhibiteurs, effectivement, qui agissent sur l'orexine induisent une sédation et induisent le sommeil. Bien évidemment, ces molécules sont toutes récentes. Ces molécules sont déjà commercialisées aux États-Unis et arrivent chez nous et qui sont en cours de commercialisation. L'industrie pharmaceutique nous présente ces molécules, là, comme dans l'histoire des benzodiazépines, comme des molécules inoffensives qui assurent un sommeil à peu près naturel, mais néanmoins, nous devons être encore prudents à l'usage de ces médicaments. Et puis, en même temps, quand on regarde leur demi-vie d'élimination, leur demi-vie d'élimination, mes yeux restent encore un peu plus élevés pour un hypnotique. Dans cette famille, le suvorexan qui a une demi-vie de 12 heures contre 8 heures de demi-vie avec d'aridorexan, c'est une autre molécule. Là, encore une fois, je pense que leur prescription sera aussi motivée en fonction de leur demi-vie courte ou longue, mais d'une manière générale, on préfère surtout les molécules à demi-vie courte. C'est pour vous dire que ces molécules ne sont pas égales entre elles non plus. Alors, dans la prise en charge de l'insomnie et de ce sommeil perdu, une molécule qui apparaît tout de suite, c'est la mélatonine. D'abord, la mélatonine est une hormone qui est produite par la glande pinéale et pendant l'obscurité. Je pense que pendant la présentation de la matinée, vous avez déjà eu effectivement quelques diapositives à propos de la mélatonine. La mélatonine participe au contrôle des rythmes circadiens et favorise le sommeil. La structure chimique de la mélatonine est proche de celle de la sérotonine et du tryptophan dont elle dérive. Donc, dans les insomnies caractérisées par un sommeil de mauvaise qualité, on peut retrouver, surtout chez les sujets âgés, un lien entre la diminution de la production de la mélatonine avec l'âge, mais également l'augmentation de la plainte de l'insomnie chez les sujets âgés. Cette courbe montre les profils circadiens de la concentration sérique de la mélatonine en fonction de l'âge. La courbe tout en bas représente les pics plasmatiques nocturnes de la mélatonine chez les sujets âgés de plus de 70 ans, alors que chez les sujets de 5 à 10 ans ou de 15 à 35 ans, on retrouve des pics de sécrétion de la mélatonine en période nocturne qui sont beaucoup plus élevés. Donc, effectivement, chez les sujets âgés, il semble exister une diminution de la sécrétion de la mélatonine en lien avec le vieillissement. D'où l'idée de supplémenter, d'introduire la mélatonine sous forme de médicaments. Curieusement, la mélatonine à 2 mg est un médicament. La mélatonine à 1,9 mg n'est pas un médicament, elle est un complément alimentaire. La mélatonine à 2 mg, LP, le produit que vous trouvez en pharmacie est Circada, qui est délivré avec ordonnance. La mélatonine à 1,9 mg, toujours LP chronobiane, est délivrée sans ordonnance. Alors, quoi qu'il arrive, la mélatonine dans le traitement de l'insomnie, de préférence, il faut choisir la mélatonine à libération prolongée pour couvrir la totalité de la nuit et la mélatonine à libération immédiate a tendance à s'épuiser au cours de la nuit et son effet disparaît et son action hypnotique et sédative ne dure pas longtemps. Alors, si on prend l'exemple du médicament Circada, Circada est utilisé dans le traitement de l'insomnie chez les personnes de plus de 55 ans pour améliorer la qualité de leur sommeil. Il est déconseillé d'utiliser ce médicament chez la femme enceinte ou qui désire le devenir ainsi que chez la femme allaitante. La raison pour laquelle le médicament est indiqué pour les sujets âgés de 55 et plus. C'est curieux. Alors que la mélatonine a 1,9 mg qui n'est pas un médicament qui n'a aucune restriction de prise chez la femme enceinte allaitante. Peut-être que ça vous attire l'attention pourquoi cette histoire de femme enceinte l'indication de produire à partir de l'âge de 55 ans. Parce que la mélatonine au-delà de son action sur le sommeil intervient également dans les processus de reproduction dans l'oreille animale mais chez l'humain également. Effectivement, probablement, les effets possibles de l'intervention de la mélatonine dans les phénomènes de reproduction et de la fertilité a conduit l'autorisation de mise sur le marché du médicament et sa limitation à une prescription au-delà de 50-55 ans. Donc, quand vos patients pour les médecins ou vous-même en tant qu'usagers vous consommez de la mélatonine, il ne faut pas en abuser non plus, surtout dans les populations en âge de procréer puisqu'il semble avoir des interactions en termes de fertilité et de reproduction avec cette molécule. Donc, rien n'est anodin. Le circadin médicament a une influence modérée sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. donc, il faut en être conscient mais son pouvoir hypnogène et son pouvoir hypnotique n'est pas aussi important que les benzodiazépines ou d'autres hypnotiques que je vous ai cités précédemment. Alors, il y a également d'autres médicaments dont l'indication première est toute autre chose mais qu'on peut les utiliser pour améliorer et faciliter le sommeil. D'abord, les antidépresseurs. Comme leur nom l'indique, ce sont des médicaments qu'on utilise pour traiter les dépressions. Mais, un certain nombre d'antidépresseurs peuvent avoir des vertus sédatives et certains sont utilisés à faible cause de logique dans les insomnies occasionnelles. Bien évidemment, ce sont des médicaments qui peuvent avoir aussi des effets secondaires et des contre-indications. notamment pour les molécules imupramines et clomypramines. Il faut respecter un certain nombre de contre-indications, notamment adénome de la prostate ou risque de glaucome à angle fermier. Pour donner quelques exemples, l'aroxyl, miensir, inatimil et norset font partie de ces antidépresseurs sédatifs utilisés à des faibles posologies pour améliorer ou déclencher le sommeil. On peut citer les anxiolytiques, notamment, ce sont les benzodiazépines qu'on a vus tout à l'heure mais qui, dont leur indication initiale est l'anxiolyse, mais Alprozolam et Temesta pris le soir peuvent aussi aider à faciliter l'endormissement. Ensuite, je dois citer les antihistaminiques. Ce sont des médicaments habituellement utilisés pour traiter les allergies et ces molécules ont des vertus sédatives et certaines sont utilisées aussi dans le traitement des insomnies. C'est le cas de d'onormil et de téraline. Alors, nous arrivons aux plantes pour effectivement lutter contre l'insomnie. Bien évidemment, la liste pourrait être beaucoup plus longue mais j'ai privilégié quelques plantes qui sont délivrées en phytothérapie et qui sont en vente libre sous forme de gélules ou de comprimés dans les pharmacies que les insomniacs peuvent se procurer facilement. Bien sûr, dans cette liste ne figurent pas le tilleul, verveine ou d'autres plantes sédatives mais j'ai privilégié la valériane, le passiflore, le cannabis et le CBD pour les détailler un peu plus parce que ce sont surtout ces produits qu'on trouve en gélules et en phytothérapie en pharmacie. La valériane. L'Organisation mondiale de la santé considère la valériane comme un sédatif léger qui est capable de favoriser le sommeil surtout lorsque les insomnies sont liées à l'anxiété. L'OMS reconnaît son efficacité sur la qualité du sommeil et en particulier sur les phases du sommeil dits légers donc stades 1 et 2 du sommeil. Alors valériane, y a-t-il des effets indésirables ? En dose thérapeutique, la valériane n'a pas d'effet secondaire connu notable. Toutefois, l'utilisation de la valériane est déconseillée chez la femme enceinte et allaitante. C'est important. De même, la plus grande prudence et de rigueur chez les enfants de moins de 12 ans. Enfin, en raison de son caractère sédatif, effectivement, pour la conduite automobile et l'usage des machines en raison de la sédation que Valériane peut procurer, doit être attentive et doit avoir à l'esprit. Que dire de la passiflore ? Là, encore une fois, l'OMS considère la passiflore comme un sédatif léger, mais qui est efficace sur l'agitation nerveuse, les insomnies et l'anxiété. L'OMS reconnaît également son efficacité sur les troubles gastrointestinaux et dans le traitement des règles douloureuses chez la femme, des névralgies et des palpitations cardiaques d'origine nerveuse. Alors, quels sont les effets indésirables de la passiflore ? Ce sont des effets indésirables rares mais qui existent. Avec passiflore, on peut avoir des nausées, des vomissements, une rhinite allergique et puis des tachycardies. Alors, c'est écrit en tout petit mais c'est important. Quelles sont les précautions d'emploi liées à l'usage de passiflore ? Donc, passiflore, il ne faut pas l'utiliser chez l'enfant de moins de 12 ans et puis il ne faut pas l'utiliser chez la femme qui est à l'aide puisqu'on la retrouve dans le lait maternel. La prise de passiflore doit être évitée en cas de conduite de véhicules et d'utilisation de machines à outils. La passiflore doit être évitée en cas de prise d'alcool en raison de renforcement des effets de sédation et un avis médical, ça c'est important, très important même, un avis médical doit être demandé en cas de prise d'autres médicaments hypnotiques ou sédatifs en raison de la potentialisation des effets et en cas d'utilisation des anticoagulants parce que passiflore augmente le risque de saignement associé à d'autres anticoagulants et puis passiflore avec des posologies élevées peut avoir une hépatatoxicité et cet élément doit être également dans l'esprit cette notion. Et puis la passiflore interagit avec d'autres psychotropes et d'autres substances actives sur le système nerveux central et son utilisation est contre-indiquée chez la femme enceinte et puis bien évidemment en cas d'allergie. Que dire de cannabis ? Le cannabis est une drogue psychotrope qui a des effets complexes sur le sommeil. Le cannabis donne le sentiment de s'endormir plus facilement parce qu'il y a un certain effet anxiolytique. Mais ces effets s'estompent avec le temps le cannabis a tendance à modifier les rythmes du sommeil en agissant aussi sur la sécrétion de la mélatonine. On sait que le cannabis réduit le sommeil paradoxal et augmente le sommeil lent profond ce qui donne parfois un sentiment de bien dormir. Le cannabis entraîne une altération des fonctions intellectuelles le lendemain et proportionnellement à la quantité fumée et à la quantité ingérée. Le cannabidol le CBD est une substance naturellement présente dans la plante de cannabis ou le chanvre indien et effectivement ce produit on le trouve sous forme de gélule et maintenant en vente libre. avant d'être commercialisé et mis à disposition sous différentes formes le CBD est extrait du cannabis puis purifié et donc nettoyé à des autres composés actifs susceptibles d'être présents. Donc c'est un des composants du cannabis et tous les autres composants sont éliminés dans sa préparation. Le CBD en vente libre est utilisé comme un moyen de lutter contre les insomni contre le stress et l'anxiété les douleurs chroniques et l'espace. Donc le CBD est considéré comme un complément alimentaire et comme un nouvel aliment. Il est en cours d'évaluation par l'autorité européenne de sécurité des aliments. À ce jour aucune étude scientifique ne confirme formellement ses bénéfices. Les données actuelles sur les effets du CBD sont issus essentiellement de la reconnaissance par les scientifiques que le CBD pourrait agir sur de nombreuses cibles biologiques dans l'organisme et sur des témoignages de consommateurs. Là, encore une fois, on doit être prudent dans son usage. Après tout ça, ce qu'il faut retenir, avant tout, l'usage d'un médicament ou d'une plante, il est important d'identifier et d'agir sur les causes de l'insomnie. Les médicaments hypnotiques et les plantes sont des traitements symptomatiques qui n'agissent pas sur les causes de l'insomnie. qu'il s'agisse des médicaments hypnotiques ou quelques plantes que je vous ai présentées sont des traitements symptomatiques. Donc, les hypnotiques et autres sédatifs comme antidépressure sédatifs procurent un sommet artificiel et léger avec risque d'accoutumance et de dépendance pour un certain nombre d'entre eux. L'usage des médicaments et de certaines plantes doit être médicalement encadré avec un strict respect des contraindications, respect des posologies, durée de prescription et également leur interaction y compris pour les plantes, notamment, on l'a vu, pour la passiflore. Donc, certaines plantes médicinales ont des vertus apaisantes et peuvent être des alliés naturels pour s'endormir plus facilement. Cependant, l'usage inapproprié des plantes sédatifs peut être préjudiciable en raison d'un retard de diagnostic d'une pathologie causale de l'insomnie, notamment un syndrome dépressif ou encore un syndrome d'apnée de sommeil véritable pour lequel peut-être d'une manière inappropriée nous avons utilisé des hypnotiques chez un sujet qui dormait mal alors que la cause principale de ce mauvais sommeil était soit une dépression soit un syndrome d'apnée de sommeil. Donc, il faut également être attentif sur les associations inappropriées avec les anticoagulants et avec d'autres psychotropes et puis la plupart du temps ces molécules mais ces plantes et ces plantes sont déconseillées voire contre-indiquées en cas de grossesse et d'alignement. Et c'était ma dernière diapositive. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021